C'est une soirée qui restera gravée dans la mémoire de Nabiha. Conviée dans l'émission La Chanson Secrète, la jolie Brune a pu admirer son groupe préféré au premier étage de la tour Eiffel. Elle n'a pu retenir son émotion lorsque son époux Thomas et son fils Milan sont arrivés pour la rejoindre, invité le 22 janvier 2022 dans La Chanson Secrète. Ensuite, Nabiha a eu droit à une magnifique surprise de la part de ses proches et de sa famille. Pour la première fois dans l'émission, ce n'est plus sûr à la scène musicale, où a traditionnellement enregistré l'émission, que la star a été invitée à s'asseoir dans le fauteuil, mais au premier étage de la tour Eiffel. Un incroyable cadeau pour la femme d'affaires, qui a pu admirer en direct une performance de lundi de ses groupes préférés lorsqu'elle était plus jeune. Les L5. Ainsi dans le fauteuil, l'ancienne candidate des anges de la télé-réalité, ne savait pas du tout à quoi s'attendre lorsqu'elle, aperçoit soudain les membres des L5 débarquer une par une, pour interpréter leur titre phare. « Toutes les femmes de ta vie » Rejoint par les amis de Nabiha, mais aussi par sa maman Marie-Luce Granger, les L5 ont ensuite été accompagnés par Thomas Vergara, l'époux de Nabiha, mais aussi par leur craquant fils Milan. Un moment d'intense émotion pour la jeune maman, qui s'est mariée il y a quelques mois, avec Thomas au château de Chantilly. Moi je les aime trop. C'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, c'est ça qui m'a donné la rage, c'est là-dessus que je faisais mes chorégraphies, voilà c'est le girl power en fait, a confié Nabiha à Niko El Yaga, une fois sa surprise terminée. Elles vous ont donné envie d'être sur scène, lui a alors demandé l'animateur emblématique de TF1. « Bah oui, moi je les aime trop. Quand j'étais à lesquels j'avais fait un groupe avec mes copines, je sais pas quel âge j'avais, dix ans et demi, lui a alors soufflé sa maman. « Voilà et j'avais fait un groupe dans ma cour, et je chantais toutes les femmes de ta vie, a ajouté Nabiha. » « Admiratif de la capacité qu'a eut Thomas de garder le secret jusqu'au tournage de l'émission, Nico El Yaga a indiqué. » « Je voulais quand même dire merci Thomas, parce que j'imagine que c'est très dur de cacher quelque chose à Nabiha. » « C'est impossible, lui a dit, il répondu avec humour. Bah j'ai dû mentir, j'ai dû dire qu'on avait plein de choses à faire à Paris, etc. » « Et puis c'était très compliqué, elle posait beaucoup de questions. Et quand je recevais des textos, elle me demandait qui c'était. » « Tf1 a failli vraiment me poser quelques problèmes, cette histoire. Ce nouveau numéro de la chanson secrète a rassemblé 3,21 millions de téléspectateurs, soit 16,2% du public. Tf1 est leader sur la cible commerciale féminine, avec 29,6% de parts de marché. La deuxième partie de la chanson secrète a rassemblé 2,73 millions de téléspectateurs, 18,9% 4+, 27,6% FRDA 50.